L'objectif de cette vidéo est de comprendre ce qu'on entend par point stationnaire et point d'inflexion et de voir les différents cas qui se présentent, où la dérivée première et où la dérivée seconde s'annulent et de voir la conséquence que ça a sur la courbe représentative de f. Alors d'abord étudions le cas basique que tu connais déjà très bien, le cas d'un minimum local ou d'un maximum local. Alors dans ce cas là, tu sais que la dérivée change de signe, la fonction est décroissante puis croissante donc la dérivée est négative, s'annule puis positive. Et dans ce deuxième cas, on a la dérivée qui est positive, puis elle s'annule au maximum local, puis elle est négative. Et pour ce qui est de la dérivée seconde, ici partout, la pente de la tangente devient de moins en moins négative et ici devient de plus en plus positive, donc la pente de la tangente ne fait que croître ce qui veut dire que la dérivée seconde est positive partout, alors qu'ici la dérivée seconde est négative partout. Et c'est pour ça qu'il suffit d'avoir le critère dérivée première s'annule, dérivée seconde positive pour conclure qu'on a un minimum local. Et dérivée première s'annule et dérivée seconde négative pour conclure qu'on a un maximum local. Donc ça c'est le cas de nos extrémums locaux qu'on appelle des points stationnaires. On appelle ça un point stationnaire car la dérivée première s'annule et on a affaire à une tangente qui est horizontale en ce point. Donc voilà d'où vient le mot stationnaire. Alors on a aussi des points stationnaires un peu particuliers où on a exactement la même chose qui se passe. Ici on passe d'une fonction décroissante à une fonction croissante et ici d'une fonction croissante à une fonction décroissante. Et on a aussi la dérivée seconde qui est positive partout ici et négative partout ici. Sauf que là tu vois que je les ai dessinées un peu différemment mais mon minimum local et mon maximum local. J'ai une courbe qui est très aplatie au niveau de l'extrémum. Et ça, ça arrive lorsque la dérivée seconde s'annule mais ne change pas de signe. Ici elle s'annule mais elle reste positive avant et après. Et ici elle s'annule mais elle reste négative avant et après. Donc là je tire un peu une sonnette d'alarme, fais super attention. Lorsque la dérivée seconde s'annule, ça ne veut pas dire automatiquement qu'on a affaire à un point d'inflexion. Il se peut que ce soit un point stationnaire très aplati. Ok, passons maintenant au point d'inflexion. Où on a dans ce premier cas la dérivée première qui est positive partout parce que la fonction est strictement croissante partout. Alors qu'ici elle est strictement décroissante partout. Et c'est au niveau de la dérivée seconde qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Parce qu'ici on a une pente qui est de moins en moins positive puis de plus en plus positive. Donc on a une dérivée seconde qui change de signe, qui passe de moins à plus. Alors qu'ici on a une dérivée de moins en moins négative, donc dérivée seconde plus. Et qui change de signe et qui devient négative car ensuite la pente de la tangente devient de plus en plus négative. Et lorsqu'on a une dérivée seconde qui s'annule et qui change de signe, eh bien on a affaire à un point d'inflexion. Ce qu'on appelle un point d'inflexion. Ok, il y a des points d'inflexion un peu particuliers où on a effectivement la dérivée seconde qui s'annule et qui change de signe comme avant. Mais là, la particularité c'est que la tangente au niveau du point d'inflexion est horizontale. Donc là, en cet instant-là, en ce point-là, on a une tangente horizontale. Mais juste avant et après, la tangente est légèrement positive. Donc on a la dérivée qui s'annule en ce point particulier. Par contre, la dérivée ne change pas de signe car avant et après, ici, la fonction est croissante. Et dans ce cas-là, avant et après, la fonction est décroissante. Et ce type de points d'inflexion un peu particuliers, on les appelle des points stationnaires d'inflexion. Parce qu'on a quand même affaire à un point stationnaire. On vérifie le critère du point stationnaire qui est qu'en ce point, la tangente est horizontale. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre comment on identifie un point stationnaire ou un point d'inflexion d'une fonction.